Anthony merci. Salut Karine, salut Ronald. Ce n'est pas le Père Noël. C'est le Père Morel pour l'instant. Le Père Morel vintage, version vintage. Version vintage évidemment. Parlons musique. Parlons musique. Alors voilà, je vous ai apporté deux objets vraiment top aujourd'hui. Voilà, le premier, c'est le mien. C'est celui de Ronald. Et l'autre c'est le type. C'est une platine vinyle. Alors platine vinyle, voilà, ce petit geste quand même. C'est magnifique. Bon j'ai mis les Bee Gees quand même pour rester dans l'ambiance vintage. 12h48 c'est disco. Voilà. Donc on est sur platine vinyle. Alors on connaît la courroie, le bras de lecture, le petit diamant. Mais avec de la technologie à l'intérieur quand même. La technologie c'est quoi ? Il y a du Bluetooth. Ça permet en fait de connecter son enceinte sans fil. Comme ça c'est joli dans le salon. Il n'y a pas des fils partout. Ça c'est mieux. Alors deuxième chose, il y a un petit, à l'avant il y a un petit port USB qui permet de relier en fait la platine à son ordinateur. Et on peut numériser comme ça ces vinyles pour pouvoir ensuite les écouter dans la voiture, sur son smartphone, sans aucun problème. Voilà. C'est une marque française qui fait ça, qui s'appelle Ellipson. Marqué en 1938. Les mélomanes connaissent bien. Et voilà, ils produisent ça, ils fabriquent ça. C'est à Saint-Fargeau dans Lyon que ces platines vinyles sont produites. Et elles sont quand même assez magnifiques. Alors c'est pas donné. Là celle-ci c'est la plus chère. Elle coûte 600 euros. Je crois que les premiers prix c'est entre 300 et 400 euros. Ça dépend des modèles. Donc c'est des beaux cadeaux de Noël on va dire. Et quand même c'est sympa, ça vaut le coup. Bon, gros retour en force du vinyle depuis quelques temps. Ouais absolument, absolument. Alors on se rend compte par exemple aux Etats-Unis, le vinyle génère aujourd'hui plus de chiffre d'affaires que le streaming, que Spotify. Vous vous rendez compte ? Et ce qui est intéressant c'est que qui est-ce qui achète des vinyles aujourd'hui ? C'est des jeunes, c'est des moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu l'âge d'or évidemment des 33 et des 45. Mais oui, parce qu'on a passé des années à dématérialiser la musique, là on est en train de la rematérialiser. À force de leur dire que les Beatles c'était de la musique forcément. C'est ça, arrêtez avec les Beatles, c'est plus possible. Non mais c'est parce que voilà. Ça se soigne ! Il y a évidemment le rapport à l'objet physique et puis il y a le côté, c'est vrai qu'on retrouve les petits crépitements, la chaleur du son. Enfin il y a tous ces aspects-là qui sont réels et qu'on n'a pas forcément avec du son compressé. Donc on retrouve ça sur ces platines vinyles de nouvelle génération.